se sont retrouvés, les amoureux, ceux qui aiment le love, ceux qui dorment, mangent, surveillent avec les love, se sont retrouvés, et merci à la régie pour cette belle musique, c'est l'heure de la thématique, donc prenez les stylos, le papier, nous allons noter, et pour ce matin, nous sommes sur ce plateau avec quelqu'un que vous avez déjà vu sur ce plateau d'ailleurs, qui a un nom très original, moi en tout cas, c'est un nom qui me plaît, Emmanuel Maître, 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 au début, moi j'ai cru qu'il était français, mais après, non, non, je suis congolais, congolais avec un nom, de père et de mère, ah oui, de père et de mère en plus, bonjour à vous, bonjour, j'espère que vous allez bien, ça va, ça va, bonjour Marie, bonjour Marie, bonjour Marie, bonjour, ici ça va toujours, de toute façon, ici ça va, ça va toujours, de toute façon, et là, vous êtes là pour parler de Tintang, mais on va quand même découvrir de quoi il s'agit, parce que ça paraît quand même assez original, ça paraît quand même nouveau, et je vous propose cette vidéo, après la vidéo, nous reviendrons sur ce plateau pour en parler, pour en discuter, et vous verrez de quoi il s'agit, pourquoi il est là, qui il est en réalité, on va le découvrir dans quelques minutes. Sous-titrage ST' 501 L'eau en technologie Anglais, anglais, anglais là, anglais, L'eau en technologie, l'eau déjà quand je vois, je vois droit, non ? Effectivement, le droit en technologie, c'est clair, on parle de la technologie, donc en gros, en bref, retenez simplement que nous parlons du numérique dans le droit, et il faudrait quand même savoir, c'est quoi, mais pourquoi ce mot, ce mot, Tintang, c'est ce qui m'intéresse en fait, il faudrait quand même savoir, la technologie dont le droit, pourquoi, Tintang, qu'est-ce que cela veut dire, vous avez la parole maître. Merci pour la parole, et c'est toujours un plaisir d'être dans ce plateau. Alors, pour commencer en liminaire, j'aimerais d'abord enlever, décrypter les termes, d'accord ? Oui. Alors, Tintang, avant d'arriver à Tintang, l'eau en technologie, spécifiquement, en général, Tintang, Tint, en anglais, pensée, ou réflexion, et Tint, réservoir ou cuve. Donc, les deux ensemble, ça donne groupe de réflexion. La vidéo a été révélatrice, qui a montré que Tintang, l'eau en technologie, c'est un cabinet d'études, et une initiative visant à promouvoir la recherche et l'analyse sur les technologies numériques en République démocratique du Congo. Alors, on a comme objectif de créer un cadre, un cadre de réflexion, un cadre de collaboration, pour établir des politiques, excusez-moi, j'aurais des termes un peu savants, pour établir les politiques publiques éclairées, pour amener à avoir une législation adaptée au contexte du pays, en tenant compte éventuellement de ses dimensions nationales, ses dimensions régionales, continentales, et c'est qu'internationales. Alors, vous pouvez vous poser la question, qui sont membres effectivement des Law & Technologies ? Alors, c'est composé, comme je dis, cabinet d'études, composé d'un groupe d'experts dans divers domaines, donc pluridisciplinaires, la vidéo l'a rélevé, pluridisciplinaires. Donc, il y en a des juristes, on a des avocats, on a des professeurs, on a des docteurs, des doctorants. Donc, c'est vraiment un caucus, un cercle de réflexion. Alors, outre cela, outre le fait qu'on a des membres présentement, on a aussi la vision ou la mission de nous étendre, d'abord, en laissant adhérer plus tard, donc, après les lancements, permettre aux décideurs, donc, par décideurs, décideurs politiques, vous comprenez, les membres du gouvernement, les manipulateurs dans le domaine éventuellement, ainsi que les acteurs du secteur privé, les entreprises, par exemple, pour créer, justement, ces cadres de réflexion, comme Think Tank l'a dit, ce groupe de réflexion, créer ces cercles de réflexion, des concerts avec les décideurs politiques, ainsi que les acteurs du secteur privé. Mais, moi, j'aimerais quand même savoir, vous parlez du numérique, Alors, d'où vous est venu, justement, ce besoin, cette envie-là de créer un Think Tank sur le numérique ? Parce que c'est la première fois, personnellement, j'en ai jamais entendu parler, un Think Tank sur le numérique. Qu'est-ce qui vous a, justement, motivé à mettre un axe particulier sur le numérique ? Parce qu'il y a de ceux qui s'intéressent à la politique, vous êtes jeune, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à la politique, mais vous, vous avez choisi de mettre en lumière le numérique. Alors, pourquoi c'est lancé dans un Think Tank, dans le groupe de réflexion sur les numériques ? Alors, aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que la RDC s'est doté d'un code du numérique. C'est l'ordonnance de loi du 13 mars 2023, portant code du numérique. Alors, le monde évolue, d'accord ? Le monde évolue, le monde évolue, et à une vitesse exponentielle. Ça, c'est vrai. Alors, on se rencontre avec les faits qui ont dévancé les droits. Mais la RDC s'est rattrape, vous avez vu, on a commencé les codes du numérique, on est en train de s'y rattraper, mais il est rétaré encore là-dedans. Alors, pourquoi il faudrait réfléchir sur ça ? Oui, il faudrait réfléchir sur ça parce qu'il y a plusieurs enjeux. Aujourd'hui, on entend dire que l'Internet va encore évoluer. On a le web 3.0 qui arrive. On a entendu, vous avez tous entendu parler des métaverses et tout. Je ne suis pas là pour expliquer les métaverses, mais il y a un grand débat sur ça. Alors, si on reste en arrière, on ne s'intéresse pas aux changements. Alors, les changements, déjà, présentement, ont dévancé les droits. Mais j'aime un auteur qui dit que les retards sont un avantage. Si les personnes en retard savent prendre ces retards et l'utiliser à bon esprit. Alors, nous, nous sommes un groupe de réflexion, comme je le dis. Nous réfléchissons sur les numériques pour permettre tout ça. Parce que notre but à nous, c'est d'éclairer les décideurs. OK. Pour que nous puissions avoir des lois adaptées, des lois au niveau légal, réglementaire, avoir une législation adaptée au contexte technologique du pays. Donc, c'est vraiment ça, notre opium, notre clé des voûtes, c'est le mot que j'ai cherché. C'est vraiment en ça que nous sommes dans ces recherches-là. C'est une première, c'est vraiment une première. Effectivement, c'est vraiment une première. Moi, je n'ai jamais entendu. Tant qu'on entend ça, on se dit, ah, mais qu'est-ce que c'est ? Et j'ai l'impression que ça a commencé quelque part avant que cela n'arrive ici. Mais ça fait plaisir de voir quand même qu'il y a des jeunes qui s'intéressent. Il y a des jeunes qui se disent, bon, on peut travailler main dans la main, ne pas laisser seulement les décideurs politiques être seuls. Mais nous pouvons aussi apporter quelque chose de nouveau, comme là, nous avons le tin-tun qui arrive. C'est quelque chose de nouveau qui est là simplement pour pousser aussi à ces décideurs d'avancer, pour pousser aussi à ces décideurs de marcher main dans la main, de prendre des décisions qui peuvent aussi nous aider à rattraper ce retard dont nous faisons en face. Oui, Damanou Nzinga. Oui, merci, Maryse Boulely. Alors, j'aimerais rajouter un petit quelque chose. Justement, quelle est l'importance du FinTech sur le numérique en RDC ? Vous visez quelque chose, vous visez des finalités, justement, à travers la création de ce FinTech. Est-ce que vous pouvez nous évoquer cela, afin que les téléspectateurs, ceux qui nous suivent aussi, puissent comprendre qu'est-ce que vous visez, en fait, quel résultat auquel vous vous attendez, justement, avec la création de ce FinTech ? Alors, Law and Technologies, L&T, on a cinq missions. La première mission, c'est de mener des recherches scientifiques autour des technologies numériques. Le deuxième point, c'est sensibiliser. On a pour mission de sensibiliser tant les décideurs politiques qu'est le public sur ce qui est des enjeux du numérique, des enjeux juridiques, surtout, et réglementaires du numérique. Alors, comme troisième point, on a les formations. On vise à former, d'accord, à former nos contemporains, les jeunes, sur ce qu'ils doivent savoir sur la technologie numérique. Alors, on a aussi, comme dernière mission, les cadres de collaboration, créer ces cadres de collaboration où l'on pourra, nous, des concerts avec les décideurs politiques, réfléchir sur les enjeux du numérique en RDC. J'ai vu une affiche, je ne sais pas si la régie peut nous aider à la remettre, c'est la sortie officielle. La sortie officielle ? Oui, la date ? Le 6 août. Le 6 août, voilà. Donc, j'espère que c'est aussi une invitation. Vous pouvez aussi inviter ceux qui sont, voilà, la sortie officielle du Tintang, voilà, au fleuve Congo Hôtel. Ça sera le 6 août 2024 à partir de 15h30. À partir de 15h30. 15h30. Entrée libre, monsieur, réservation. Sur réservation. Donc, simple, si cela vous intéresse et que vous ne savez pas comment faire, il y a un numéro qui s'affiche juste là. Je pourrais carrément vous donner un numéro très simple pour vous permettre à contacter. D'ailleurs, il y a le numéro qui s'affiche là. C'est le 083 000 55 55. Et le deuxième numéro, voilà, 098 0333 020. Écrivez à ce numéro. Cela n'intéresse pas seulement les juristes. Cela n'intéresse pas seulement les avocats. On l'a dit ici, Tonton, maître l'a dit, que cela intéresse aussi les professeurs, les étudiants, les futurs médecins que vous êtes. Parce que quand on parle du numérique, on ne voit pas que le droit. Quand on parle de la technologie, on ne voit pas. Au début, on l'a dit, pluridisciplinaire. Donc, il y a plusieurs disciplines. Si vous êtes intéressés, vous voulez inviter quelqu'un, venez participer et vous aurez aussi votre menu. Vous aurez votre plat aussi. Vous pourrez ressortir avec quelque chose de bon. De très consistant. De très consistant. Mais moi, j'aimerais quand même savoir, pour pouvoir rejoindre le think tank, est-ce qu'il y a des conditions? Parce qu'il y a certainement quelqu'un qui est en train de nous suivre. Là, présentement, il aimerait, il aurait peut-être des idées aussi à apporter, mais il ne sait pas comment intégrer. Est-ce que vous avez des critères de choix vraiment particuliers pour pouvoir intégrer le think tank? Non, il n'y a pas forcément de critères de choix, mais il faudrait adhérer, comme vous avez dit. Et comme j'ai dit en l'éminaire, que nous avons pour mission de nous étendre. Donc, nous sommes et nous étendre, mais seulement après les 6 août, après l'ouverture, vous pouvez aller sur lowandtechnology.org et vous trouverez une fiche d'adhésion et vous pourrez vous adhérer. Alors, en adhérant, c'est nous rejoindre. C'est une opportunité pour vous, étudiants, professeurs, DG d'une entreprise dans le secteur privé, dans le secteur privé, même dans le secteur public, c'est l'opportunité pour vous de participer à un cercle de réflexion concret sur les numériques et afin de pouvoir atteindre ou faire sortir les réalités technologiques sur les numériques en RDC. Exactement. Je crois que c'est même ça la thématique du 6 août. Exactement. Et n'oubliez pas... Il faudrait que je puisse mettre cette assise. Le 6 août, ce n'est pas que le lancement officiel. Le 6 août, ce n'est pas que le lancement officiel. Il y a aussi la présentation de la première étude qui portera sur la protection... Donc, vous entame directement. On entame directement. Il n'y a pas de temps à perdre. On est en retard. Il faut rattraper ce retard. Exactement. Alors, une étude qui est d'ailleurs une première, une première en RDC, une étude qui portera sur la réglementation des données personnelles. Alors, je ne veux pas donner plus de détails. Il faut nous laisser quand même dans ces suspens. Je vous invite pour venir savourer cela. Ce sera un plat très appétissant. Donc, le mardi 6 août 2024, le rendez-vous est pris ? C'est noté. C'est noté, on sera là. Le rendez-vous est pris. Le 6, en tout cas, peu importe ce que vous aurez comme programme, n'oubliez pas à 15h30. D'ailleurs, à 15h30, c'est bon, vous pouvez déjà finir votre travail, vous pouvez déjà finir la fac et venir participer. Cela vous aidera vraiment. Et ne restez pas seulement très renfermés dans ce que vous faites, mais il faut toujours essayer de voir aussi. Aujourd'hui, la technologie avance vraiment à une vitesse incroyable. Incroyable. Nous sommes déjà en retard, mais ne restez pas dans ce retard. Allez et rattrapons vraiment très vite ce retard et le temps perdu. Et vous verrez que demain, on pourra parler d'un Congo meilleur. Grâce à vous, grâce à moi, grâce à Maitre, grâce à Damani Mojinga, grâce à tout le monde, main dans la main, nous pourrons vraiment y arriver. Et surtout grâce à Low and Technologies. Surtout. Je remarque que vous aimez bien l'anglais parce que vous parlez de Think Tank, Low and Technologies. Pourquoi faire le choix spécialement de l'anglais ? Parce qu'on est quand même un pays francophone. Vous allez casser des dents. Les gens n'arriveront certainement pas à prononcer Low and Technologies. Mais c'est ça même la technologie. Parce que la technologie avance. Le nom du numérique, le numérique, c'est l'anglais. C'est l'anglais, voilà. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, même pour aller quelque part, l'anglais, c'est maintenant comme une clé qui peut vous permettre d'ouvrir n'importe quel sérieux. Voilà, exactement. Donc, il faudrait... Moi, je pense que l'anglais et avec tout ce qui se passe, avec la technologie, ça va de pair. Et je crois que nous sommes déjà à la fin, malheureusement. Et heureusement aussi parce qu'on nous réserve quand même des très bons plats. Donc, venez. On en a l'eau dans la bouche. On va découvrir ce qui va se passer le 6 août. Le rendez-vous est pris, on le rappelle encore, le 6 août 2024, au fleuve Congo Hotel à partir de 15h30. Alors, l'entrée est libre. On ne vous a pas exigé de payer quelque chose. Vous faites votre réservation et vous pourrez participer à cette activité. C'est gratuit sur réservation. Vous avez un dernier mot ? N'oubliez pas, je vous donne une date et un lieu. Le 6 août, au fleuve Congo Hotel, dans l'auditorium, à partir de 15h30. L'eau en technologie, c'est le grand lancement. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Maître. Je rappelle qu'il est juriste. Juriste d'entrée Christ. Voilà, juriste. Donc, vous comprenez un peu, hein, l'eau, technologie, tout ça, droit, légal et autres, quelques termes techniques. Mais cela n'est pas seulement pour les juristes. Je l'ai dit, c'est pour tout le monde. Donc, vous êtes à la maison, vous venez, c'est les vacances, les vacanciers aussi. Ils peuvent venir, bien sûr. Oui, ils peuvent. Ceux qui viennent de finir avec le bac et qui se préparent déjà à entamer les études universitaires, cela pourrait aussi vous aider à voir clair et à savoir quelle direction prendre pour pouvoir conduire aussi et diriger ce pays dans les années qui suivent. Merci beaucoup à vous. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Là, nous allons prendre la rubrique cuisine. Nous allons quand même, hein, on a parlé de manger ici, on a parlé d'appétissant. Il faudrait quand même qu'on proye aussi, hein, comment faire. Avec Wake Up, nous apprenons comment faire à manger. Avec Wake Up, nous apprenons comment bien manger, manger bio. Avec Wake Up, nous apprenons tellement, alors tellement de choses. Nous allons prendre la rubrique cuisine et tout juste après, nous reviendrons pour, je crois que nous sommes déjà vers la fin, pour chuter avec notre tranche matinale. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, par la grâce de Dieu. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, je vous amène une recette de la viande des porcs, donc les pieds des porcs appelés les makosos, comme les quinoa. Voilà. Alors, je vous montre comment je prépare mes makosos. Je commence d'abord par bien les laver avec les citrons pour enlever l'odeur. et je mets un peu de sel dans l'eau pour enlever l'odeur, voilà. Donc, je les lave très bien, que ce soit propre. Puisque avec les makosos, si tu ne laves pas bien, l'odeur va carrément rester. Donc, comme je n'ai pas trop d'odeur dans les condiments et tout, donc je prends vraiment mon temps de bien laver pour que ce soit propre, voilà. Alors, je vous laisse d'abord regarder comment je lave et je vous reviens juste après. Merci.